Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel nous allons ré-indoniser des pièces. Ce sont des tambours de moulinets de pêche. Comme vous pouvez le voir, ces tambours sont anodisés en noir. Le propriétaire désire une anodisation colorée avec un jaune-or très claquant. Quand une pièce est anodisée, on peut penser que la ré-anodisation sera simple car l'alliage s'y prête. Il faut quand même se méfier des anodisations en noir. Il est possible que le noir ne soit pas seulement un choix esthétique du fabricant. Si l'alliage est par exemple un 50-83, la couche anodique sera grise et il sera impossible de coloriser avec un ton clair, comme les jaunes ou l'orange, idem avec un 70-75 dont la couche est ocre. Il vaut donc mieux disposer d'un bain de noir au cas où. Pour désanodiser, c'est très simple, nous allons immerger les pièces dans le bain de décapage, constitué comme d'habitude d'un litre de lessive de soude pour 6 litres d'eau du robinet. Allez, c'est parti ! On trempe donc la pièce dans le bain. Notez les trois vis que j'ai montées au téflon pour protéger les filetages. J'ai filmé toute la durée de l'opération qui prend 30 minutes, mais pas d'inquiétude, je vais accélérer et faire des pauses pour contrôler l'évolution. Vous voyez qu'il ne se passe rien ou presque. J'agite un peu au début car il est toujours possible que les pièces aient été nettoyées avec un produit au silicone afin d'avoir un décapage régulier. On commence à voir sur la partie basse de la pièce des petites bulles. La soude commence son travail. Vous pouvez voir que très vite, il n'y a justement plus rien à voir. Maintenant que la soude a fait sauter le colmatage, la réaction est plus forte et le bain est rempli de micro-bulles. Je vais donc sortir la pièce régulièrement pour voir le résultat. L'erreur à ne pas faire est de croire que parce que la couleur a disparu, il n'y a plus d'anodisation. C'est faux car quand la couleur disparaît, cela indique juste que la soude a détruit les pigments qui sont dans les deux tiers supérieurs de la couche. C'est ce qu'on appelle la couche poreuse. Le dernier tiers, la couche massive, n'est donc pas encore attaquée. Pour une anodisation de bonne qualité, comptez 30 minutes pour être certain que la pièce soit entièrement décapée. Voilà, les 30 minutes sont écoulées, je rince la pièce. Il y a une couche grisâtre, rien de grave car la pièce est bien blanche, ce qui est un bon signe pour avoir une couche anodique transparente, indispensable pour une coloration jaune. On se retrouve donc avec une pièce parfaitement décapée. Maintenant, il faut éventuellement la polir si vous voulez un rendu brillant car le bain de décapage la matifie. Je passe rapidement sur les bains de préparation que nous avons déjà vus dans les vidéos précédentes. Un bain de lavage de 15 minutes, un décapage de 3 minutes et aussi 3 minutes de désoxidation. Passons directement à l'anodisation. Les pièces sont dans le bain. Remarquez le courant de l'électrolyte créé par l'agitateur qui est très important pour avoir une température homogène. L'anodisation, c'est une simple électrolyse. Donc sur les cathodes, on voit bien les bulles d'hydrogène, ce qui est un signe que le processus se passe bien. En revanche, très peu de bulles sur la pièce car l'oxygène est consommé par l'aluminium pour créer la couche anodique. Un des paramètres les plus importants pour obtenir une belle anodisation, c'est d'avoir une température constante. J'utilise un échangeur de température qui va refroidir le bain car le procédé d'anodisation est exothermique. Et là, j'anodise quand même à 10 A, ce qui fait plus d'un ampère par litre. Une petite pompe aspire de l'eau froide dans un bac. Cette eau est poussée dans l'échangeur au fond du bain et retourne dans le bac d'eau froide dans lequel un gros glaçon la refroidit. C'est un cycle fermé dont la pompe est pilotée par un contrôleur de température. Au final, on tient sans problème le bain avec une variation maximum de 0,5 degré. J'anodise à 23 degrés grâce à l'additif d'anodisation qui permet de dépasser la limite des 19 degrés. Le but est de créer une couche avec des pores très larges pour obtenir une coloration très intense. Voilà, il suffit de laisser le processus tourner pendant une heure, ce qui permet une couche d'environ 30 microns. Au bout d'une heure, on rince deux fois dans un bac avec de l'eau déminéralisée et ensuite on tremble dans le bain de colorant. Une fois la couleur satisfaisante, on rince à l'eau déminéralisée puis on trempe une heure dans le bain de colmata à 100 degrés. Enfin, rinçage sous le robinet. Voilà le résultat. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur l'anodisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada